Musique Nous sommes le 11 novembre 1989. La chute du mur est annoncée. Ne parlant pas allemand, le photographe Antonis Woh hésite à rejoindre Berlin déjà en ébullition. C'est son agent qui va le convaincre de ne pas rater cet événement historique. En arrivant, c'était déjà la folie. C'était très, très émouvant. Les gens pleuraient. On sabrait le champagne. Il y avait des fleurs. Il y avait plusieurs endroits le long du mur, pas loin de la porte de Bradenbourg, où des gens tentaient de traverser le mur à coups de marteau. Une idée ridicule quand on le voyait. Mais à un endroit, j'ai remarqué un groupe d'une demi-douzaine de gars qui allaient avec toutes leurs forces. Ils étaient très, très déterminés à passer à travers le mur. Les autorités ont même déployé des canons à eau pour les arrêter. À un moment, un gars avec un blouseau en cuir a pris une masse et s'est mis à cogner le mur, malgré le canon à eau. C'est là que j'ai pris la photo. On voit l'empressement ici. On ne peut pas attendre. La pression a été telle pendant des années, d'abord chez les parents de ces jeunes que l'on voit ici, puis chez ces jeunes-là, la pression a été telle que la rage s'empare de plusieurs personnes que l'on voit commencer à démolir le mur avec obstination. On voit cette brèche ici qui est ouverte dans ce mur, cette masse de mémoire qui est posée là et cette rage d'ouvrir l'histoire, de passer à travers. Cette fois, ce n'est plus le passe-muraille qui magiquement passe les murs, c'est l'humain véritable qui va changer de monde et qui va du coup les réunifier en abattant ce mur. Mais c'est vraiment cet instant où la masse frappe le mur et que le canon à eau l'asperge lui. C'est la dualité de ces deux forces qui en fait un instant décisif et qui résume cette matinée. Ce mur était un mur contre la liberté et contre la paix. Il y avait ce corridor de la mort et tous les drames qu'il y avait avec. La photo symbolise la fin de cette frontière meurtrière. Pour moi, elle symbolise aussi un espoir de paix. C'est une image explosive avec à la fois beaucoup d'action et un côté dramatique. Je pense que les gens peuvent s'identifier à ça, cette colère contre ces murs qui les séparent encore maintenant, que ce soit en Israël ou qu'il s'agisse du mur que nous construisons sur les frontières sud des États-Unis. Construire des murs pour diviser ou séparer les gens, ça n'a pas de sens. À l'arrivée, ils vont tous être démolis. Point final. Et ce moment témoigne de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada